Le travail du d'interdiction. Grille fermée et passage interdit. Vers midi aujourd'hui, impossible d'emprunter les lignes 2, 6, 10 et 11 du métro parisien. 4 lignes à l'arrêt à cause d'une panne exceptionnelle. 30 000 voyageurs ont été évacués. Pour les autres, il fallait trouver un autre itinéraire. Entre les premiers départs en vacances et les derniers cas de Noël, les usagers se sont montrés conciliants. On a le temps, on va marcher un petit peu, ça fait du bien, il fait beau. Mon après-midi, j'ai rentré à pied. On ne sait pas, un taxi peut-être ou à pied, je ne sais pas. Mais en plus, on ne sait même pas pourquoi, donc super. L'explication se trouve au PC de régulation de la RATP, où est géré automatiquement le trafic. Ce local technique est en travaux et a dû être évacué après une alerte à l'amiante. Et donc à la suite de ça, très exceptionnellement, nous avons eu une interruption de 4 lignes de métro, puisqu'il n'y avait plus de régulation. Plus de régulation, ça veut dire plus de sécurité ferroviaire. Donc par sécurité, on arrête les trains. Les agents de la RATP ont dû basculer sur une gestion manuelle du trafic. La circulation des métros a repris vers 16h, mais reste ralentie sur les 4 lignes concernées. Le retour à la normale est attendu dans la soirée.